Bonjour, Gongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, ici, on parle uniquement de l'agripreneuriat, on parle de business agricole, on parle aussi des différentes techniques agricoles qui nous permettront de bien réussir nos projets agricoles. Alors, si vous êtes arrivé sur cette chaîne par hasard pour la première fois, alors, croyez-moi, vous êtes à la bonne porte pour avoir toutes les connaissances nécessaires pour mieux réussir ou encore des connaissances de base nécessaires pour mieux réussir vos différents projets agricoles. Comme je l'avais dit, informez-vous pour vous faire former et ensuite lancez vos projets agricoles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques insectes vraiment redoutables qui sont vraiment nuisibles dans nos différentes plantations. Nous allons parler un peu de ces insectes pour que vous puissiez prendre connaissance déjà de ces insectes et déjà prendre les précautions nécessaires pour les éviter dans votre plantation. Je vous l'ai dit, une des difficultés que nous rencontrons souvent dans nos différentes plantations, c'est les ravageurs. C'est pas bien ces ravageurs, il y a les insectes. Et ces insectes-là sont vraiment redoutables dans nos différentes cultures. Et si vous n'avez pas une parfaite connaissance de ces insectes, vous n'allez pas pouvoir réussir vos différents projets. Réussir un projet, avoir une connaissance, une bonne formation, je pense que c'est une des choses les plus importantes lorsque nous voulons vraiment lancer un projet agricole. Et c'est pourquoi il est important de suivre attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. On va parler de quelques insectes et vous dire un peu, un temps soit peu, comment on peut les éviter dans nos différentes cultures. Alors, on va commencer par les pucerons. Les pucerons qui font partie des émiptères, tout simplement. Il faut savoir que les pucerons sont des piqueurs suceurs de serbes. Ils se regroupent sur les tissus qui sont beaucoup plus faciles à piquer, qui sont plus fragiles en réalité, qui contiennent en plus, beaucoup plus de serbes, effectivement. Alors, parmi ces tissus qui contiennent beaucoup plus de serbes, il y a les jeunes rameaux, il y a les nervures de la face inférieure des feuilles, bien sûr. Il y a aussi les boutons, les bourgeons et les boutons floraux. Alors, les piqures de ces pucerons n'occasionnent pas des blessures visibles. Mais les prélèvements répétés de la serbe, effectivement, sont préjudiciables au développement, bien sûr, de la plante, puisqu'ils constituent pour la plante, bien sûr, une perte d'énergie énorme, effectivement, pour son développement. Le myéla, qui est la déjection des pucerons, est convoité par plusieurs insectes, notamment les fourmis, et permet le développement de fumagines, qui est un dépôt noir causé par un champignon. De plus, les pucerons sont vecteurs de virus. Ils peuvent introduire ces virus-là sur une parcelle, bien sûr, ou accélérer leur transmission d'une parcelle à une autre parcelle, ou encore d'une plante à une plante. Comprenez que les pucerons peuvent se reproduire de manière sexuelle, les aldutes sont alors ailés, et par pathéno-genèse, c'est-à-dire sans fécondation, donc sans intervention, un, deux, deux mâles. Et là, les femelles sont alors aptées. Les populations peuvent croître très, très rapidement grâce à ces modes de reproduction. Il existe alors des pucerons des agrumes, des noix, des pucerons verts, des pucerons des haricots, des pucerons de palmiers, des pucerons de brassicacés, des pucerons polyphase. Bien qu'il existe des ennemis naturels du puceron, comme le cocinel, il y a d'autres moyens, effectivement, de lutte contre les pucerons. On peut diluer 75 millilitres de savon noir liquide dans un litre d'eau, bien sûr, ou encore 20 grammes de savon noir pâte dans un litre d'eau, qu'on met dans de l'eau tiède, bien sûr, pour faire fondre la version pâte, bien sûr, et qu'on mélange dans un pulvérateur, et qu'on prend pour pulvériser, effectivement, les colonies de pucerons, bien évidemment. Il y a aussi le bicarbonate qu'on peut utiliser. Le bicarbonate de soude qu'on peut utiliser pour lutter contre les pucerons. Il y a aussi le vinaigre blanc qu'on peut utiliser contre le puceron. Il y a aussi, effectivement, la marque de café qu'on peut utiliser. Voilà pour lutter contre les pucerons, bien évidemment. On va maintenant parler de ce qu'on appelle les cochenilles. Alors, tout comme les pucerons, les cochenilles sont aussi des piqueurs suceurs et de serre, bien évidemment, et elles produisent effectivement du miel, là, comme les pucerons, bien évidemment, et sont des agents vecteurs potentiels aussi, eux, de virus, effectivement. Le cycle de reproduction des cochenilles reste compliqué, une section très compliquée. Ça appuie à la fois sur la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La morphologie des cochenilles est très, très compliquée. Leurs hôtes peuvent être des plantes maraîchères, bien sûr, comme le piment, l'aubergine, mais le plus souvent, leurs principales hôtes restent les arbres frutus. On peut citer plusieurs familles au niveau des cochenilles. Il y a la famille des cocidées, il y a la famille des pseudocidées, il y a la famille des diaspisidées, il y a la famille aussi des hortésidées. Comment lutter contre les cochenilles ? La meilleure recette pour lutter contre les cochenilles consiste à diluer dans un laitre d'eau une cuillère à café de savon laitide noir, une cuillère à café de l'huile végétale, une cuillère à café, effectivement, de l'alcool, de 90 degrés, que vous allez prendre, bien évidemment, pour pulvériser une fois par jour sur votre culture, sur la colonie, pendant 3 à 4 jours. Et cela va, bien évidemment, régler, intensifier votre problème de cochenilles. A l'image de leurs proches parents, c'est-à-dire les pucerons et les cochenilles, les allurodes sont aussi, effectivement, des vecteurs piqueurs et aussi produisent du myelard et sont des vecteurs potentiels, effectivement, de virus. Les individus adultes, mâles et femelles sont ailés. Ils se reproduisent quasi-exclusivement de manière sexuelle. Les formes juvéniles sont plus ou moins fixées à la plante hôte et produisent des cires filamenteuses ou cotonneuses. En dehors de la présence des aldutes, les colonies d'allurodes peuvent être facilement confondues avec les cochenilles. Il y a donc des allurodes floconneux, des allurodes d'agrumes, des allurodes de piment, des allurodes de manioc, des allurodes à ponte en spirale. Alors, comme les pucerons, les cochenilles et les allurodes ont les mêmes moyens de lutte avec le savon noir, avec aussi le bicarbonate de vinaigre, on peut parvenir, effectivement, à lutter contre les allurodes, bien évidemment. Alors, en dehors de ces moyens de lutte naturels que je viens de citer, retenez qu'il y a aussi des moyens chimiques qui peuvent vous permettre de remédier très rapidement à votre difficulté de ces insectes cités dans vos différents jardins. Je dis souvent ici également qu'il faut aussi veiller à ce que votre champ soit dans les meilleures conditions possibles de propriété pour éviter la présence de ces insectes dans vos plantations. Et aussi, respectez vos programmes de traitement dans vos plantations, que ce soit de manière naturelle, que ce soit de manière chimique. Il faut respecter votre prophylaxie que vous mettez en place de sorte à ce que vous parveniez très rapidement à anticiper sur les différentes difficultés qui peuvent arriver dans vos différentes cultures. C'est très important d'anticiper. Et j'ai toujours dit, il est difficile de remédier à un problème déjà dans une plantation. lorsque c'est déjà présent, il est difficile de remédier et c'est pourquoi qu'il faut vraiment prévenir que guérir. Parce qu'une fois que le parasite est dedans, une fois que la plante se manifeste déjà, les signes physiques se manifestent déjà, il est difficile de trouver un remède pour pouvoir guérir totalement le problème de la maladie de votre plantation. La seule solution est de faire en sorte que cela n'arrive pas dans vos plantations. Alors, je vous ai dit, on va faire plusieurs vidéos comme ça. Si cette vidéo vous a vraiment plu, likez et partagez. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin de ces gens d'enseignement pour pouvoir réussir leurs différents projets agricoles. C'est le même dongo une fois. A bientôt pour une autre vidéo. Merci. Merci.